Musique Musique Depuis sa désignation en mars 2013, comme pays organisateur des Jeux de la francophonie en 2017, la Côte d'Ivoire est l'objet d'une attention particulière des experts de la francophonie. Une délégation du comité d'organisation de ces huitièmes Jeux a effectué une mission d'expertise en Côte d'Ivoire au cours de laquelle elle a été reçue par le ministre Albert-François Amicha, ministre des Sports et des Loisirs. Cette rencontre a eu lieu le mercredi 3 juin 2015 au cabinet du ministère des Sports et des Loisirs. La délégation conduite par M. Mahamane Siriba, directeur du comité international des Jeux de la francophonie, est venue remettre au ministre des Sports les documents officiels des huitièmes Jeux de la francophonie contenant les statuts et règlements des Jeux. M. Zorobi Balot, directeur général du comité national, membre de la délégation, a fait le point des actions menées pour le bon déroulement de ces compétitions. Nous sommes dotés d'organes pour fonctionner, un comité de pilotage, une direction générale et 17 commissions. L'ensemble de 17 commissions ont élaboré les pré-plans. Au niveau des infrastructures, le ministre l'a dit tout à l'heure, les études sont en train d'être engagées afin de boucler l'ensemble des études pour la réhabilitation à la fois des infrastructures culturelles et des infrastructures sportives, de sorte qu'au dernier trimestre, les grands chantiers puissent s'ouvrir et qu'à la fin de l'année 2016, la Côte d'Ivoire puisse livrer les infrastructures au comité international, enfin livrer, rendre les infrastructures disponibles pour les Jeux. Le comité bénéficie d'un soutien politique important, le premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement, avec un regard bienveillant du président de la République. Le comité bénéficie également de l'encadrement technique du comité international conduit par M. Mahmoud Seriba. Nous nous réjouissons de tout cet accompagnement et nous sommes confiants que la Côte d'Ivoire reçusera ce pari d'organiser des Jeux de référence. Cette mission du comité international des Jeux de la francophonie est la neuvième du genre en vue du suivi de la mise en œuvre du cahier de charge. M. Mahmoud Seriba a de bonnes appréhensions sur la tenue de ces Jeux en 2017. Le CMJF, le comité national d'organisation, a mis en place 17 commissions spécialisées. Toutes ces commissions qui doivent travailler de façon transversale sont à pied d'œuvre. Donc nous faisons ces échanges intenses, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avoir une articulation solide des Jeux. Donc effectivement, depuis deux ans, dans le cadre des préparatifs, les dossiers avancent. Tous les indices, en tout cas tous les efforts qui sont faits tous les jours nous montrent que quelque part, nous rentrons dans notre calendrier. Le ministre des Sports, à son tour, nous rassure des travaux entrepris du point de vue administratif et au niveau des infrastructures. Nous avons eu plaisir à échanger avec M. le directeur du comité international des Jeux de la francophonie, accompagné par M. le directeur du comité national, qui nous ont fait tous les deux le point des préparatifs des huitièmes Jeux de la francophonie qui doivent se dérouler à Abidjan en 2017. 2017 peut paraître lointain, mais 2017, c'est demain. La Côte d'Ivoire veut être prête au moment donné prête sur le plan des infrastructures, prête au niveau des athlètes, prête au niveau de ceux qui vont participer aux compétitions culturelles. Donc nous travaillons dans ce sens et je crois que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné des instructions pour que M. le ministre de la Culture et de la Francophonie et le ministre des Sports et Loisirs puissent dégager un plan qui permette au gouvernement de réagir pour le respect des engagements que le président Ouattara a pris en 2012 en espérant la tenue de ces Jeux. En 2013, cela a été fait et il nous appartient de prendre toutes les dispositions afin que la Côte d'Ivoire reponde présent à ces huitièmes Jeux de la francophonie. Vous savez que notre pays sort d'une crise et les infrastructures sportives ont connu pas mal de déboires et nous appartient de réhabiliter. Au niveau du ministère des Sports et Loisirs, il y a déjà un programme qui a été établi, c'est le programme précis, le programme de réhabilitation des infrastructures sportives. Donc nous sommes dans cette voie-là. Certaines infrastructures ont commencé à être réhabilitées, mais nous allons accélérer le mouvement pour que dès fin 2016, ces infrastructures soient prêtes à accueillir les différentes délégations. Les huitièmes Jeux de la francophonie se dérouleront en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017 et environ 80 pays y sont attendus.